Salut les amis, vous avez toujours voulu savoir si les accordeurs sur iPhone étaient corrects, justes ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Pour cette vidéo, on va tester deux applications qui sont GuitarTuna et GuitarTuner. On va avoir comme référence, comme pour les autres tests, la Bose TU3S. Eh bien, c'est parti, on y va, pas de blabla, on va commencer directement par GuitarTuna. C'est parti ! Alors, l'accordeur est posé sur ma cuisse, comme on fait tous avec un smartphone. Je les accorde la guitare et c'est parti, on y va ! Je suis en dessous. Ils considèrent que c'est bon, un petit peu variant. Je suis un peu en dessous quand même d'après. Là, je suis au-dessus. Un petit peu au-dessus, ouais, c'est ça. Ok, le Mi, on l'a vu, le La. Un petit peu en dessous, ouais, c'est pas mal. Le Ré, je suis dessus, il me dit que je suis dessus. Le G dessus, dessus, dessus. Le Si en dessous, on a quand même dit que je suis bon, mais légèrement en dessous. Là, je suis tout bon. D'après l'accordeur. Et ici, je suis un petit peu au-dessus quand même. Ok. Il me dit que je suis bon, et je suis bon. Un petit peu au-dessus quand même. Globalement, j'ai remarqué que le Boss et le Guitar Tuna, le Guitar Tuna est très très légèrement au-dessus. Pas grand-chose, mais légèrement au-dessus. J'ai aucune explication à vous donner. Si vous en avez une, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Mais sinon, c'est à peu près juste. On y va maintenant. Et bien, on va tester l'autre. Alors, c'est parti pour Guitar Tuna. Donc là, je suis sur Ré dièse. On est d'accord. On va se mettre sur E. Là, on voit par exemple que c'est juste, mais c'est un petit peu au-dessus. Ok. Suivant. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien celui-là. En dessous, en dessous. Voilà. Et bien, c'est plutôt pas mal pour celui-là. Et en plus, ce que je trouve sympa, c'est que même s'il met vert, comme Guitar Tuna peut dire c'est bon, on a quand même un chiffre qui est noté avec plus un moins un, et qui est assez parlant pour savoir si on est vraiment très proche au-dessus ou en dessous. C'est pas mal. Même si Guitar Tuna le fait avec le petit oscillot qui se déplace. Ou sinon, une autre option, mais je n'ai pas vu. Mais voilà, ça fonctionne plutôt bien. Et bien, la conclusion. La conclusion est simple. Ça fonctionne bien. Donc, que ça soit sur iOS ou sur Android, ça fonctionne plutôt pas mal les accordeurs. Est-ce qu'il y a une différence ? Il faudra vraiment faire un comparatif. Mais là, je pense que je vous ai déjà pas mal dit, avec toutes les vidéos que j'ai pu faire sur les accordeurs, que ça fonctionnait bien. Donc, c'est assez précis. Bien sûr, on a toujours l'aspect, par rapport à Guitar Tuna, qui lui va dire un petit peu plus, c'est maintenant que c'est bon, donc c'est un choix. Les deux fonctionnent bien. Le deuxième a malheureusement plus de pub. Donc, voilà. Ça peut jouer sur le fait qu'on l'aime un petit peu moins à cause de ça. Mais sinon, ça fonctionne plutôt bien. J'espère que vous avez aimé ces vidéos. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à aller voir les autres vidéos où j'explique les différents types d'accordeurs et les différents tests des accordeurs physiques, applications Android. Et pour celle-ci, c'était iOS. Voilà. Et bien, c'est à vous. Ciao !